Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde. On voit les géants qui libèrent Skål et Hattie. Ils sont libres ? Est-ce le passé ou le futur ? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois ? Les loups sont saufs. Quelque part à Van Eyme. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà ! Chassant la Lune et le Soleil. Une vieille manie. Et puis, là ! La Lune disparaît. Voler. Patrice. Tu vois ? Hattie n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victime. Je ne sais pas exactement qui, mais... Quelqu'un arrive et sauve la Lune. Ensuite, la Lune masque le Soleil. Une éclipse totale ? Je n'en ai pas vu depuis plus de cent hivers. Mais là, ils chassent une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec ? Attends, ça vient. Là, regarde ! C'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin ? C'est Tyr ! S'il livre bataille lors du Ragnarok. Cela signifie qu'il est bien vivant. Non ? Mimir. Est-ce possible ? Odin m'a dit avoir tué Tyr. Il me faisait confiance à l'époque. Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué ? S'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps ? Tu en reviens aussi. Assez. Attends ! Nous rentrons chez nous. Non ! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce que j'ai trouvé. Enfin, presque tout. On dirait que c'est l'œuvre d'un géant. Tu es retournée à Jotunheim ? Non. J'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres ? Combien en as-tu visitées ? Euh... Eh bien... Toutes, je dirais. Enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis Midgard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de tir emprisonné. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent... une fumée noire et... une terre qui saigne. Mais... on n'a jamais réussi à comprendre... Comment ça, « on » ? Euh... Sindri... m'a un peu aidé. Écoute, je... je l'ai persuadé de le faire. Ce... ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. De la fumée noire. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire. Et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça ! Tirer quelque part à Svartalfheim, retenu dans une mine. Alors ? On fait quoi ? On rentre. Par ici. Petit, même si nous voulions partir à la recherche de tir, comment irions-nous à Svartalfheim ? Odin a rendu impossibles les voyages entre les royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée à ce sujet. Sindri a toujours des idées.